Alors, on va continuer. Donc, après avoir présenté la première étape de l'héritage dans laquelle nous avons introduit le concept de classe fille, le concept de classe mère et la réutilisation de code, tout en présentant un diagramme de classe et son implémentation et aussi montrant l'intérêt de l'héritage. Dans un premier temps, nous avons utilisé un exemple générique, c'est-à-dire des classes MFG et par la suite, nous avons appliqué ces concepts-là en réalisant une application de gestion des salariés. Et maintenant, dans la deuxième étape de l'héritage, nous allons introduire autre concept, à savoir la visibilité vis-à-vis de la classe mère et de la classe fille. Aussi, on doit être capable de personnaliser une classe fille par rapport à la classe mère, d'accord ? Et aussi, on va introduire le concept de redéfinition de méthode. C'est-à-dire, les attributs de la classe mère qui sont définis avec le modificateur protected sont directement accessibles dans les classes fille. Etant donné une classe mère qui contient des attributs, par exemple ABC, leur visibilité protégée, parce qu'ici le dièse, il signale qu'il s'agit d'une visibilité protégée. Donc, nous allons mettre en place un autre exemple. Donc, ici, il y a pour les tests, nous avons la première, on va reprendre presque les mêmes classes. Donc, je vais créer autre package. Et je vais le nommer step 2. Donc, je vais copier, coller les mêmes classes que j'avais déjà implémentées précédemment. Alors, maintenant, j'ai une classe mère. Ayant, tout à l'heure, on avait l'accessibilité privée. Maintenant, au lieu de privée, je vais mettre protégée, c'est-à-dire protected. Alors, et on va voir quel est l'effet de changer cette visibilité vers protégée. Donc, mes attributs, elles sont protégées. En général, si il y a l'héritage, la partie structure de ma classe mère, elle est protégée et pas privée. D'accord ? Pour bénéficier d'avoir un accès direct depuis la classe fille vers la classe mère. Maintenant, je vais ajouter un autre, je vais ajouter un constructeur, d'accord ? Un constructeur avec paramètres à ma classe mère. Autrement dit, je vais mettre public. Le constructeur doit porter le même nom que la classe. Et qui peut initialiser directement la partie structure. Donc, je vais mettre un int A, string B et double C. Alors, qu'est-ce que je vais mettre maintenant ? Vis point A égale à A, vis point B égale à B et vis point C égale à C. Alors, oui ? Oui, que les classes filles peuvent yasser. D'accord ? On va vérifier par la suite s'il est clair, parce qu'elle peut représenter une accessibilité de package. Non, c'est pas ça. On va voir, on va tester ça. Si la classe qui est à partir d'un même package, elle a accès, on va tester ça. Alors, mais pour les classes filles, ils ont un accès direct vers la partie structure des classes mère. Alors, maintenant, j'ai utilisé un constructeur. Et si vous avez remarqué, une fois définir un constructeur avec paramètres, dans la classe mère, la classe fille, elle contient des problèmes. C'est quoi le problème de cette classe-là ? Il faut mettre un constructeur. D'accord ? Doit être défini. Alors, pour ceci, je peux commencer par un constructeur. D'accord ? Public, non, c'est pas M, c'est F. Voilà. Et aussi, qu'est-ce qu'il y a si je vais définir un constructeur ? Il doit avoir les mêmes paramètres. D'accord ? Parce que j'ai défini tout à l'heure, dans la classe mère, il y a un constructeur avec paramètres. Donc, dans la classe fille, il faut définir un constructeur avec paramètres. Donc, ici, le premier paramètre, c'est int A, int B, non, string B, et double C. Si tu vas le générer automatiquement, il peut réutiliser le code déjà de la classe mère. Mais attends, ici, juste pour voir, alors, j'ai ton M. Quoi ? Là, le constructeur, j'ai pas besoin de faire un ROI, parce que c'est un constructeur, il n'a pas le plus de retour. C'est le super, parce qu'il n'a pas le plus de retour. Oui, je sais, mais... Attends, juste voir ici l'erreur. Le super constructeur, il doit être appelé. Alors, il faut introduire, même le mot-clé super, alors, est-ce que je vais noter ici ou pas ? Alors, les attributs de la classe mère qui sont définis avec le modificateur protecté sont directement accessibles dans la classe fille. Je préfère, dans un premier temps, montrer cet intérêt-là, c'est-à-dire les attributs de la classe, et après revenir à... au constructeur. Ça veut dire quoi ? Parce que je ne vais pas définir le constructeur dans la classe mère, dans un premier temps. Je vais le mettre en commentaire, et par la suite, revenir à ça. D'accord ? Alors là, je vais définir. Maintenant, l'erreur, il n'y a pas partout. D'accord ? Pourquoi ? Parce que j'ai éliminé le constructeur avec paramètres. Maintenant, je vais juste montrer cette phrase-là, c'est-à-dire les attributs de la classe mère qui sont définis avec le modificateur protégé sont directement accessibles avec les classes filles. C'est-à-dire, dans la classe fille, je peux mettre ma propre méthode. Void, je peux l'appeler X, une méthode X. Alors maintenant, si la partie structure, par exemple, pour A, je vais le garder privé. Et pour B, il est protégé, et le C, il est protégé. Qu'est-ce qui se passe ? Alors, pour le C, pour le A, il n'y a pas le A. Tu n'arrives pas à accéder à A. Pourquoi ? Parce que le A, il est invisible. D'accord ? Parce qu'il est déclaré privé dans la classe mère. Maintenant, pour le B, puisqu'il est déclaré protégé, elle est directement accessible depuis la classe fille. C'est accessible dans un code source. On va définir un code source dans une méthode. Et le code source, ça s'écrit dans une méthode. Accessible, c'est quoi ? Accessible, c'est-à-dire, étant donné un code source appartenant à une méthode dans une classe fille, qui peut accéder directement à la partie structure, mais la partie structure qui est protégée. Pour le B, je peux, et pour le A, je ne peux pas. Pourquoi ? Parce que le A, il est invisible. Il est défini en tant que private. Mais le B, il est défini protégé. Maintenant, la même logique, ça pose pour le C. D'accord ? Je peux accéder parce qu'il est protégé. Par contre, celui-là, il n'est pas accessible. Pour le rendre accessible, je dois le définir protected. Donc ça... On peut utiliser la déplacelle ? Oui. Oui, on peut. Comme le premier exemple, pour accéder à la partie structure pour la modifier, nous avons utilisé les méthodes. L'accès, c'était par le biais de méthode. Si la partie structure de la classe mère, elle est définie comme le prix. Maintenant, pour avoir un accès direct, sans passer par le biais des méthodes appartenant à la classe mère, je peux définir ma propre méthode qui a un accès direct. Et en général, je dois, dans les rétages, je dois définir la partie structure de ma classe mère protégée. C'est une règle générale. En général, on doit procéder ainsi. Oui ? Par défaut, c'est une portée package. Il va l'accepter, oui. Parce que si tu vas, ça, c'est un autre type de visibilité. C'est une portée package ou bien portée par défaut. Donc, toutes les classes, là, on parle de la visibilité. Si je vais mettre un autre, donc n'importe quelle classe, y compris la classe, je ne sais pas, n'importe quelle classe. Ici, on traite la visibilité maintenant. N'importe quelle classe X, ayant un traitement. D'accord ? Ayant un traitement, n'importe quel traitement, c'est-à-dire son propre traitement. Je vais mettre un traitement. Ce traitement-là, ce code source-là, si je vais utiliser M, M égale à New, New, M, je peux mettre un point. Alors, X, voilà. Donc, après ça, tout à l'heure, la question de votre collègue, c'était quoi ? Qui peut accéder aux éléments protégés ? J'avais dit, peut-être, même les classes appartenant au même package peuvent y accéder pour les apprécier protégés. C'est fait. Maintenant, étant donné une classe X qui n'hérite pas de M, et dans cette classe X, il y a un traitement, je peux accéder directement à la partie structure. La structure définie protégée, et la structure des ailleurs ailleurs est portée par défaut. Parce que je peux accéder à A, qui est porté par défaut, à B, à C, qui sont protégés. D'accord ? par contre, si je vais mettre ici private, je ne peux pas, je ne peux pas accéder à A, il n'est pas accessible, parce que c'est visible et privé. Le public, il est visible partout. Maintenant, le X se trouve dans le même package. D'accord ? je peux accéder aux éléments protégés et aux éléments porté-package. Sachant que le X, il n'hérite pas de M. D'accord ? Alors, je vais maintenant changer le chemin point A, d'accord ? à notre package. Alors ici, qu'est-ce que je vais mettre si je déplace X vers ce package ? C'est-à-dire le X le X et le M n'appartiennent pas au même package. Si je vais faire les tests, il a accès à quoi maintenant ? Il n'a accès à aucune chose. D'accord ? Pourquoi ? Parce qu'il n'appartient pas au même package. Il n'accède ni aux éléments protégés, ni aux éléments portés par défaut. Il peut accéder, il peut accéder aux éléments qui sont définis publics. Alors, les éléments qui sont définis publics, ils sont accessibles partout. Peut-être. D'accord ? Le A, G, 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 Alors là, si maintenant le X est en M, même s'il n'appartient pas au même package, il peut accéder, attendez, si il n'appartient pas, ça devient il n'appartient pas le M, donc je fais faire CTRL-S, sinon il y a protégé, normalement, M, le M, M égale à N, d'accord ? Parce que j'ai créé un objet de type M, mais je dois créer un objet de type X pour voir l'accessibilité, D'accord ? Dans ce type de cas protégé, participe directement au classe phi, parce que déjà, mon objet doit être de type classe phi. Alors X, M, je garde, je garde M, et NU, X, d'accord ? Et je vais mettre ici M, point, oui. Donc la classe phi, elle a accès aux éléments protégés, d'accord ? Et ça, le A, c'est un, le A, attendez, le A, il est public. Maintenant, si je vais mettre un imported package, normalement, le A, logiquement, le A ne doit pas être accessible dans X, parce que, oui, parce que, il n'y a pas sur le même package. Un imported package, il n'appartient pas au même package. Donc maintenant, vous savez qu'est-ce que ça veut dire le concept de visibilité vis-à-vis des différentes classes. Oui ? Donc, c'est un public, c'est un public, c'est un public. C'est un public, c'est un public, c'est un public. c'est un public qui a l'accès le plus large concernant les oeufs. Il n'est pas compliqué. À part public. Oui ? C'est un public qui a l'accès le plus large concernant les oeufs. Oui, acte à pub, oui. Mais vis-à-vis les classiques. Oui. D'accord, vis-à-vis les classiques. Maintenant, nous avons introduit le concept de visibilité, donc ça, je préfère le mettre en tant qu'objectif à part, parce que, voilà, je vais arrêter ça. Sinon, je risque d'avoir une...